Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR, nouvelle vidéo de TFD dans laquelle je vais vous montrer comment faire le nouveau boss qui est sorti, le nouveau colosse qui se nomme Trachmort. On va regarder quoi amener, c'est quoi les mécaniques, etc. Donc c'est parti. Et bien sûr n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement, on se rapproche des 100 000, merci beaucoup. Donc en premier, quoi amener dans ce combat ? Sachez que le personnage qui sera le plus utile dans ce combat, ça sera un bon Yujin. Je vous l'avais prévenu d'augmenter un Yujin si possible. Pourquoi il est utile ? Et bien parce que si quelqu'un meurt, le boss a souvent des attaques qui vont rendre les réanimations très difficiles à aller faire parce que c'est des grosses attaques de zone. Donc un Yujin qui réanime super vite, ça va être super utile en plus d'avoir du bon heal. Je suggère vraiment surtout des personnages qui ont des superbes critiques avec leurs armes, donc Enzo, Valby, fantastique pour ça. Même Ellie aussi, je vous la suggère. Par contre avec Ellie, elle n'est pas justement avec un build à la lepic. C'est une mauvaise idée, vous devez avoir beaucoup de points de vie, vous devez être tanky parce que le boss fait très mal. Donc elle n'est pas avec un build qui va faire des millions de dégâts avec votre ultime, c'est pas le but ici. Moi dans mon cas, ma Ellie était un build avec 20 000 points de vie qui était juste là pour activer ma troisième compétence à l'infini. Afin de tout le temps faire des critiques avec mes différentes armes sans arrêt. J'avais fait le build dans cette vidéo qui est juste là, si jamais ça vous intéresse, voilà. En termes d'armes, il y a vraiment un gagnant, mais qui est genre le top du top, c'est l'héritage durable. Je vous le suggère énormément. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un énorme machine gun avec beaucoup de balles qui fait très très mal. Et vous allez en avoir besoin de beaucoup de balles parce que vous allez avoir beaucoup de trucs à gérer en même temps. Et si vous êtes pris dans une recharge, à tout le temps recharger alors que vous avez des trucs qui viennent vers vous, Eh bien, vous êtes dans la merde alors que l'héritage durable, vous avez tellement de balles que vous n'avez pas besoin de recharger. Et c'est fantastique. En plus, les dégâts sont fantastiques sur ce boss aussi. Sinon, un bon sniper, ça peut être utile. Bref. En combat, la première chose que vous devez savoir contre ce boss, restez tout le temps loin de celui-ci. En tout cas, le plus loin possible pour quand même faire des bons dégâts avec votre arme. Mais voilà. Pourquoi cela ? Eh bien, je vais vous expliquer les différentes attaques qu'il a. Mais c'est surtout parce que, de base, le boss, à partir de son centre, il va faire apparaître des gros anneaux qui vont s'élargir au fur et à mesure. Donc, si vous êtes à la hauteur des anneaux, vous devez sauter par-dessus. Sinon, ça fait très mal. Moi, ma suggestion, c'est d'être tout le temps à différents niveaux du boss. Si le boss est au milieu, vous pouvez aller sur les côtés parce que vous êtes surélevé. Ou vous pouvez rester un peu vers le spawn parce que vous êtes un peu plus bas. Et là, si le boss vient vers vous, eh bien, c'est à vous de faire une rotation pour aller à une espèce d'espace qui est élevé différemment. D'accord ? Comme ça, vous vous évitez de prendre les anneaux. Et déjà, juste ça, ça va rendre le combat un peu plus facile. Ensuite, le boss a une attaque de base qui va tirer des projectiles vers vous qui vont appliquer un poison sur vous. Mais l'attaque que vous devez faire très attention, ça sera celle où le boss va s'immobiliser. Et après ça, il va y avoir plein de petits crânes qui vont partir vers vous. Ce sont des crânes à tête chercheuse. Donc, ils vont venir vers vous. Et en général, il y en aura trois par chaque joueur. Donc, en gros, là, vous arrêtez tous les dégâts du boss à ce moment-là et vous tirez sur les crânes, les vôtres. Et si vous pouvez, si vous pouvez vous aider vos teammates aussi avec leurs propres crânes. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, il y en a qui vont être en train de recharger. Donc, ça peut toujours les aider. Ok ? Et c'est pour ça que l'héritage durable est incroyable. Parce que vous avez tellement de balles que vous pouvez gérer les crânes facilement. Et pourquoi c'est important de tirer sur tous les crânes et d'aider vos queue-équipiers ? Parce que si un seul de vos queue-équipiers ou vous-même se prend un crâne, ça va appliquer un débuff à tout le monde. Ok ? Donc, si une personne fait mal sa job, tout le monde va avoir un aspect négatif qui va lui être appliqué. Et ce débuff-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va empêcher votre soin. En tout cas, il va le réduire grandement. Et plus vous avez de crânes, plus, ben voilà, c'est chiant, vous ne pouvez pas vous heal. Et croyez-moi, en plus, les dégâts du boss, vu qu'il fait du poison et tout, il fait très mal à moi d'être un super tank là. Mais bref, petit bémol aussi, sachez que le boss a énormément de points de vie. La mécanique n'est pas compliquée, il n'est pas super compliqué le boss. C'est juste que c'est un énorme sac de PV, donc voilà. Le boss a une autre attaque finale qu'il ne va pas utiliser souvent. Mais ça va surtout être durant certaines de ces mécaniques qu'on va expliquer juste après. Vous allez voir qu'il va faire spandre des espèces de masques qui vont être volants et qui vont se diriger vers le sol. Ceux-ci, ce n'est pas des crânes. Là, c'est vraiment, on dirait, des figures. Mais ceux-là ne sont pas à tête chercheuse. Une fois qu'elles touchent quelque chose, ça va faire des grosses ondes, encore une fois, avec des anneaux. Sauf que là, vu qu'il y en a plusieurs, il y aura plein, plein, plein d'anneaux en même temps. Donc attention, c'est à vous de tirer sur les masques avant qu'ils ne touchent le sol. Comme ça, les anneaux se font dans les airs et vous n'allez pas vous prendre de dégâts. S'ils touchent le sol, ben là, ça va faire des anneaux au sol et il faudra les éviter. Il faudra sauter partout et c'est compliqué. Maintenant, comment le combat fonctionne, comment il va se dérouler et comment la mécanique du boss fonctionne exactement ? En gros, au début, vous allez tirer sur le boss, vous allez lui faire du dégâts. Si vous êtes celui qui a l'aggro, essayez d'éviter le plus possible ses tirs. Et à tout moment, si vous avez l'aggro, n'allez pas réanimer vos qu'équipiers. Soyez sûr que l'aggro ne soit pas sur vous ou en tout cas que vous êtes en sécurité. Et si vous avez un Yujin dans votre équipe, laissez-le aller réanimer, ok ? C'est très important. À moins qu'il soit super loin, là, mais bref. Donc vous tirez, il va tirer vers vous, il va envoyer des crânes de temps en temps. Soyez sûr de tirer sur les crânes pour les faire disparaître avant qu'ils vous touchent. Là, après un moment, le boss va faire apparaître des petites zones au sol. Et vous allez voir que dans ces petites zones, il y a des horloges. Des espèces d'horloges qui tournent au fur et à mesure. Votre but, c'est d'aller dans ces zones-là et de les capturer. Ce n'est pas très long pour les petites horloges, là. Vous restez un peu dans la zone et pouf, l'horloge va disparaître. Si vous n'allez pas faire ces zones-là, justement après un certain moment, après que l'horloge ait fait quelques tours, eh bien, ça va faire des gros dégâts à toute l'équipe. Et en général, ça va wipe tout le monde, ok ? Donc voilà, attention, ok ? Des fois, ça spand derrière vous, mais de toute façon, vous allez les entendre. Vous allez entendre des petits, vraiment des toc, toc, toc. Donc je ne pense pas que vous allez les manquer. Et normalement, là, ils vont faire spandre genre au moins 5 horloges, 5 petites zones que vous devez aller capturer, donc dépêchez-vous. Si jamais vous êtes mort, d'ailleurs, vous pouvez aussi capturer la zone en étant mort sur le point, donc à considérer. Le truc qui est bien avec ces horloges-là, c'est que si jamais, si jamais vous vous êtes pris des dégâts avec les crânes et que vous avez le débuff qui vous empêche de vous soigner, normalement, là, ce débuff-là va disparaître après un moment. Mais, en fait, si vous prenez une des zones avec l'horloge, il va vous ôter ce débuff-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller les prendre. C'est pour garantir que vous pouvez vous soigner. Là, vous avez fait du dégât, vous avez fait du dégât, vous arrivez à la fameuse phase où le boss devient invulnérable. Il va activer sa grosse mécanique, maintenant. En gros, il va faire spandre, maintenant, 5 grosses zones. Pas des petites zones comme les horloges, là, ça sera 5 grosses zones qui sont réparties dans l'arène de cette façon, OK ? En gros, quand vous commencez dans l'arène, vous êtes littéralement face au boss. Donc, le côté gauche, il va y avoir 2 zones dessus. Le côté droit, il va y avoir 2 grosses zones. Et il y aura une zone finale qui est en haut, complètement au centre, OK ? Maintenant, au lieu d'une horloge au centre de la zone, cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a des espèces de sarcophages, des cercueils, là, avec des visages dessus. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a des espèces de mains squelettiques sur les côtés. Ce que vous cherchez, c'est la seule zone dans toute l'arène qui a justement ce sarcophage-là, mais que les mains, au lieu d'être sur le côté, elles sont sur le visage du sarcophage, hein, parce qu'il y a un gros visage au centre, là. Vous devez chercher celui avec les mains qui sont refermées sur le visage, d'accord ? C'est très important. Si vous allez dans la mauvaise zone, vous allez vous prendre des gros dégâts, attention. Donc, vous devez tous aller à la même zone où il y a les fameuses mains fermées, OK ? N'hésitez pas à communiquer dans le chat à quel endroit la zone est. En gros, quand le boss devient vulnérable, essayez d'être un peu partout dans l'arène. Comme ça, la personne qui voit la zone avec le bon cercueil, eh bien, vous le dites à tout le monde, OK, c'est à droite. Donc là, tout le monde va là, et vous allez dans la zone. En gros, c'est juste une capture de la zone. Vous devez rester dans celle-ci pendant un bon moment, le temps qu'elle se capture au complet. Vous pouvez sortir un peu de la zone, mais si vous sortez trop longtemps, tout le monde va mourir. Donc, soyez certains qu'il y a toujours des personnes dans la zone, OK ? Une fois dans celle-ci, pendant la capture, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Bonne chance à vous. De 1, le boss va viser une personne et va faire une attaque aérienne sur celui-ci. Vous allez voir qu'il y a une grosse zone verte qui se remplit au fur et à mesure au sol autour de ce joueur. Petit conseil pour le joueur qui est ciblé, mettez-vous à part, OK ? Sortez de la zone, mettez-vous loin de vos cueillet-quipiers pour ne pas que vos cueillet-quipiers se prennent les dégâts de cette petite zone verte, OK ? Puis, une fois que les dégâts se font, ça va cibler un autre joueur. Ainsi de suite, jusqu'à temps que la zone soit capturée. Donc, ça va faire plein d'attaques de ce genre-là. Faites attention. Ensuite, le boss va venir devant vous, devant la zone, OK ? Mais il est invulnérable. Il va faire spawn des petits ennemis classiques de l'arène devant vous. Vous pouvez en tuer quelques-uns, mais attention de ne pas mettre le focus complètement sur eux, OK ? Parce que juste après avoir fait spawn les petits, normalement, il va faire spawn des crânes aussi. Donc, tirer sur les crânes. Il ne faut pas que ça touche les joueurs. C'est très chaud parce que là, non seulement, il y a un joueur qui se fait cibler avec une zone de dégâts, en plus, il y a plein de petits ennemis au sol et en plus, vous avez des crânes qui viennent à la gueule. Mais focussez sur tous les crânes, OK ? Puis, après avoir éliminé les crânes, ou des fois avant, il va faire aussi l'attaque avec les masques. Donc, il va balancer les masques. Vous devez tirer sur les masques avant qu'ils touchent le sol. Sinon, ça va faire des grosses zones de dégâts qui vont s'élargir, là. Et bonne chance pour sauter par-dessus tous les anneaux s'ils touchent tous le sol, OK ? Une fois que la zone est capturée, c'est bon. Dégagez de cet endroit-là. Je vous suggère tous de partir loin du boss. Car la première chose qu'il va faire de toute façon, le boss, c'est qu'il va spawn des crânes à nouveau. Donc, oui, vous devez gérer beaucoup de crânes d'un coup. Puis, vous pouvez recommencer à faire des dégâts. Attention. Après ça, il va faire respawn après quelques minutes des zones avec des horloges. Vous devez aller les faire. Et si vous faites encore beaucoup de dégâts, il va refaire sa mécanique où il devient vulnérable. Mais en gros, c'est comme ça que celui-ci fonctionne. Et bien sûr, à la fin, ce boss a la chance de vous donner une des pièces de la nouvelle arme qui a l'air incroyable. En plus, vous avez deux nouveaux kits de composants que vous pouvez obtenir sur ce boss. Et en vrai, les kits semblent être pas mal bons. Donc, allez les chercher et finalement, vous pouvez aussi décrypter les tout nouveaux motifs pour avoir Freina Ultime si jamais. Donc, voilà. Si vous avez des questions et que ce n'était pas clair, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Normalement, je pense avoir fait le tour de tout, mais voilà. D'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir.